Et bienvenue à tous pour un nouveau test vidéo qui vous est présenté par J.C.Vendam. Alors aujourd'hui on va tester un jeu que bon nombre de fans de japanimations attendent avec impatience en France. Il s'agit de Dragon Ball Z Sparkling Neo sur Playstation 2 en version japonaise. Ce jeu est sorti le 5 octobre 2006 au Japon et il va sortir en Europe le 27 octobre 2006. C'est un jeu de combat qui se joue tout seul ou à deux en multijoueur. Il est développé par Spike et il sera édité et distribué par Atari pour la sortie européenne. Alors DBZ Sparkling Neo c'est la suite du premier DBZ Sparkling qui était sorti sur Playstation 2 il y a quelques mois de cela déjà. Et avec de nouveaux personnages, de nouvelles attaques, de nouveaux décors, de nouveaux modes scénarios. Enfin bref vous allez voir ça puisqu'on commence tout de suite le test. DBZ Sparkling Neo se compose de plusieurs modes de jeu. Alors le mode Dragon Adventure n'est ni plus ni moins qu'un mode story banal. Il reprend en grande partie les aventures du premier épisode de Dragon Ball Z jusqu'au dernier épisode de Dragon Ball GT. Le mode scénario se divise en plusieurs époques. Chaque époque étant divisée elle-même en plusieurs chapitres que vous pourrez choisir à votre guise. Une fois que vous aurez commencé un chapitre, vous aurez droit à une petite introduction avec les voix officielles japonaises. Une fois que vous êtes rentré dans le jeu, vous voyez que graphiquement c'est toujours des graphismes en Cell Shining. Le jeu ne ralentit pas ce qui est une très bonne nouvelle. Vous pouvez comme Dragon Ball Z Budokai 3 vous balader dans une carte. Vous voyez en bas à gauche, vous voyez la carte du jeu. Vous pouvez vous balader librement où vous voulez. Les points jaunes ce sont les endroits alternatifs. Vous pouvez vous rendre pour parler aux différents personnages du jeu ou récupérer des bonus. Et les points rouges ce sont les points importants qui font avancer l'histoire. Une fois que vous êtes arrivé dans les points rouges, une cinématique se déclenche. Vous pouvez voir que les personnages sont très bien modélisés, on les reconnaît bien. Une fois la cinématique passée, vous pourrez choisir vos personnages pour le combat. Et ensuite c'est parti pour la baston. Alors ce qu'on peut voir graphiquement, c'est qu'il a quand même légèrement évolué depuis le premier Deep Z Sparking. C'est toujours en Z Shading, comme je vous l'ai dit. L'animation, elle est très bonne, très fluide. Le jeu ralentit pas, c'est vraiment très agréable. Sauf qu'il ralentit quand même, mais c'est très 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 rare. Donc vous n'aurez pas à souffrir des ralentissements. Les effets de lumière sont pas mal. Les enchaînements coup de poing, coup de pied sont pas mal non plus. Les effets spéciaux sont de bonne qualité. Les textures, bon, elles sont on va dire minimalistes. Vous voyez sur les décors, c'est pas terrible. Mais bon, on s'en passera. Les décors, quant à eux, sont destructibles, comme dans le premier Deep Z Sparking. Une fois que vous avez remporté le combat, vous avez un tableau récapitulatif. qui vous montre votre somme d'argent gagné, ainsi que vos bonus récupérés, ainsi que le niveau d'expérience acquise pour tous vos personnages. Dans le mode Ultimate Battle Z, vous rencontrerez plusieurs ennemis à la suite. Parfois, vous les rencontrerez un à un, c'est-à-dire que vous en battez un, vous récupérez votre énergie, vous en combattez un deuxième. Ou des fois, vous combattrez les cinq à la suite sans pouvoir récupérer votre énergie, ce qui sera beaucoup plus difficile pour vous. Vous avez aussi un menu récapitulatif, des points que vous avez gagné dans tous les niveaux du mode Ultimate Battle Z. Dans le mode Tournoi, vous avez trois tournois différents. Chaque tournoi est divisé en quatre niveaux de difficulté. Le mode Versus, il est très simple, c'est comme tous les autres modes Versus. Vous pourrez combattre soit la console, soit un adversaire humain. Vous pourrez aussi changer toutes les règles du mode Versus, il n'y a pas de problème. Le mode Entraînement, comme son nom l'indique, vous fera faire des entraînements divers et variés pour vous apprendre toutes les bases du jeu. Vous aurez aussi un entraînement libre, dans lequel vous pourrez vous entraîner librement contre la console et lui faire faire tout ce que vous voulez. Le mode Evolution Z, c'est comme dans le premier DBZ Sparking. Ça vous permettra de faire évoluer n'importe quel personnage que vous aurez choisi. Vous choisissez des potaras que vous mettez dans des cases vides. Vous pouvez choisir entre des potaras bleus et jaunes. Les potaras bleus augmentent généralement votre force, votre vitesse ou bien votre résistance. Et les potaras jaunes augmentent généralement en plusieurs aptitudes simultanément. Ensuite, vous avez la logique qui vous permettra de choisir entre trois logiques pour votre personnage. Vous pourrez choisir entre un personnage balancé, c'est-à-dire un personnage normal, un personnage puissant ou un personnage technique. Ensuite, vous pourrez voir un récapitulatif de tous les potaras que vous avez débloqués dans le jeu. Ensuite, vous avez toujours le mode Z-item fusion, dans lequel vous pourrez fusionner plusieurs potaras ensemble pour avoir une super attaque, une super défense, une super rapidité ou encore débloquer des nouvelles transformations pour vos personnages ou débloquer de nouveaux personnages aussi. La boutique à potaras, elle est simple. Elle vous permet d'acheter ou de vendre des potaras. Vous avez plusieurs potaras bleus, jaunes, violets et vertes. Ici, c'est pour vendre les potaras. Le mode Data Center vous permettra de charger par exemple une sauvegarde du premier DBZ Sparking pour débloquer plusieurs bonus différents. Dans le mode Dragon Librairie, vous pourrez revoir la biographie de tous les personnages du jeu ou encore un résumé des différentes éloques de la série. Et pour finir, écoutez une petite partie des musiques du jeu. Au niveau des personnages, je vous serai gâté parce qu'il y en a quand même pas mal du tout. Sous-titrage ST' 501 Une fois votre personnage choisi, vous aurez le choix entre trois modes de jeu. Vous aurez le mode Normal dans lequel votre personnage a des caractéristiques tout à fait normales. Vous avez le mode Custom qui vous permet de choisir la couleur des vêtements de votre personnage. Et enfin le mode Evolution Z qui vous permet de choisir les différents potaras pour votre personnage. Ensuite, vous choisissez les décors. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de décors différents. Mais le problème c'est qu'ils sont tous vides et très très peu animés. Ça c'est vraiment dommage. Sans quoi ils sont très très grands. Et on est vraiment libre d'aller partout dans le niveau. Et c'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Alors grosse nouveauté par rapport au premier DBZ Sparking. Les développeurs ont retenu la leçon. Et maintenant dans DBZ Sparking Neo, on peut transformer son personnage durant le combat. en appuyant tout simplement sur la touche R3. Alors comme DBZ Sparking Neo fait la barbelle aux enchaînements au point pied ainsi qu'aux coups spéciaux, je vous laisse admirer le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour finir, je donnerai une note de 18 sur 20 pour Dragon Ball Z Sparking Neo. sur PlayStation 2 en version japonaise. J'espère que la version Nintendo Wii de ce jeu avec la promesse manette avec le Nunchaku nous permettra d'avoir une autre vision de ce jeu. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un prochain test vidéo.